C'est cette carte que vous allez me présenter. Et cette fois-ci, nous avons décidé d'organiser un concours qui tienne compte de ces leçons apprises pour garantir l'intégrité, pour garantir la transparence, pour garantir la fiabilité des résultats, mais aussi pour promouvoir le mérite. On recrute pour l'administration publique. Quand on recrute pour l'administration publique, on cible l'élite. Le concours de recrutement des nouveaux fonctionnaires va se dérouler sur un chronogramme établi conformément aux dates suivantes. Le concours va démarrer le 26 mai, donc dans quelques jours, et il va se poursuivre jusqu'au 30 juin. Pourquoi ce décalage ? Parce que nous avons 140 000 candidats qui se sont inscrits pour un besoin de 10 000 agents. Donc vous voyez que tous les 140 000 candidats passeront le concours. Il est difficile de réunir tous les 140 000 candidats à la fois, les faire passer le concours. Nous avons donc décidé de définir comme concours les besoins exprimés par les ministères sectoriels. La nouveauté aussi, c'est que nous comptons apporter des innovations. L'innovation dans l'organisation de ce concours, c'est qu'on ne va pas utiliser de papier. Il n'y aura plus de papier, il n'y aura donc pas de correcteur, il n'y a pas de saisie de notes. Donc on veut réduire l'intervention humaine dans ce processus, pour garantir, comme je l'ai dit, la fiabilité, la transparence, et pour recruter ceux qui méritent. Et donc on va utiliser des plateformes pour permettre aux candidats de passer des épreuves sur des tablettes. Donc on va utiliser des tablettes. Les candidats seront dans la salle, ils trouveront des tablettes installées. Une fois dans la salle, vous trouverez la tablette devant votre place. En fonction de votre PV, vous introduirez votre PV, l'épreuve va s'afficher, vous allez dérouler l'épreuve pour répondre aux différentes questions. Et c'est à travers cette plateforme que vous allez soumettre le traité de l'épreuve. Et une fois cela fini, ça va permettre au ministère du Travail et de la Fonction publique d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Nous avons retenu neuf villes. Depuis 2023, comme je l'ai dit, cette planification avait déjà été faite. Donc neuf villes ont été retenues. Konakri est une ville retenue pour passer dans laquelle le concours va se passer. Kindia est retenue comme ville. Boké est retenue comme ville. Mamou est retenue comme ville. L'Abbé est retenue comme ville. Gekedou, Farana, Kankan et Zerekore. Voici les neuf villes qui avaient été préalablement retenues et que nous avons reconsidérées dans le cadre de la planification actuelle. Sous-titrage Société Radio-Canada